Générique ... Merci de nous retrouver pour l'essentiel de l'actualité sur cette info. Au sommaire, la journée mondiale du don de sang est célébrée chaque 14 juin. Dans cette édition, le directeur du Centre national de transfusion sanguine de Mans explique le processus de don de sang. L'appui au financement des PME est une réalité en Côte d'Ivoire. Une convention a été signée à cet effet entre le projet des chaînes de valeur compétitive pour l'emploi et la transformation économique et société de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises. La restauration au cœur d'une conférence à Daloa, des détails dans ce 7 minutes. Bienvenue. Nous ouvrons cette édition par la visite du ministre Boakye Fofana suite aux inondations du jeudi 13 juin 2024. Vêtu d'un imperméable et d'une paire de bottes, le ministre est prêt pour une visite terrain. C'est sous une pluie battante que Boakye Fofana, ministre de l'assainissement, de la salubrité et de l'hydraulique, a visité les sites inondés suite à la grosse pluie qui s'est abattue sur la ville dans la journée du jeudi 13 juin. Ici, à Benjarville, le directeur général de l'Office national d'assainissement et de drainage explique au ministre les raisons de la montée des eaux. Boakye Fofana s'est également rendu au quartier Blue Rock de la rivière à Palmeray. Je sais que toutes ces parties où nous sommes arrêtés étaient inondées pendant la partie forte de la pluie. Vous savez, nous avons des ouvrages soit de retenue d'eau, soit de canalisation des eaux de pluie. Il est important pour nous de vérifier que ces ouvrages fonctionnent. Comment nous pouvons savoir que ça fonctionne ? Quand il y a une montée des eaux, parce que la pluie est très intense, il faut que cette pluie puisse repartir assez rapidement, que le niveau d'eau baisse assez rapidement. C'est ce qu'on voit. Il y a quelques heures, ici, c'était inondé. Mais le niveau d'eau a baissé très rapidement. Cela veut dire que les ouvrages qui sont construits fonctionnent. Le ministre invite les populations à plus de vigilance. Il a promis que des travaux seront entamés après la saison des pluies pour un meilleur épanouissement des populations. 14 juin 2024, le monde célèbre la journée mondiale du donneur de sang. Occasion saisie par notre reporter Olivier Dant pour faire incursion au Centre national de transfusion sanguine de Mans. Sur les lieux, Dr Kouamé Armand-Yao lui sert de guide pour la visite. Il lui explique le processus du don de sang. C'est essentiellement les collettes fixes, c'est-à-dire une tierce personne qui décide volontairement de venir au Centre de transfusion pour donner de son sang. Ou alors c'est dans le cadre de ce que nous appelons les collettes mobiles, soit à l'initiative du Centre national de transfusion sanguine qui adresse des courriers à l'endroit des établissements, des confessions religieuses, des associations, regroupements pour pouvoir collecter le sang. Ou alors c'est au cours des manifestations de ces différentes associations qui adressent des courriers via le CNTS. Malgré sa volonté de satisfaire le besoin, de nombreux défis se dressent sur le chemin. Nous sommes en attente d'autres matériels parce que c'est vrai que notre système pour le moment est essentiellement manuel. Mais par rapport à la politique de la direction générale, de pouvoir automatiser tous les différents laboratoires, dans ce sens que vous avez vu tout à l'heure, donc nous sommes en train de recevoir différents automates pour pouvoir automatiser notre système. Pour réussir ce pari, Dr Kouame Armoyao invite la population à faire ce geste salvateur. Pour rappel, la journée mondiale du donneur de sang est célébrée pour rendre hommage à ces personnes qui donnent de leur sang pour sauver des vies. Gérer les déchets industriels en Côte d'Ivoire demeure un enjeu crucial pour la protection de l'environnement et la santé publique. De ce fait, une direction des déchets industriels et substances chimiques au sein du ministère de l'Environnement est mise en place pour réfléchir sur des solutions idoines à cette problématique. Ainsi, le 12 juin, à l'initiative de la direction, une journée du traitement et de la valorisation des déchets en Côte d'Ivoire s'est ouverte. On a généralement tendance à dire que les bonnes pratiques viennent d'ailleurs et qu'on n'est peut-être pas prêts à amorcer les pratiques de gestion durable. Donc cet atelier offre cette opportunité-là de partager ce qui est déjà fait au plan local et également promouvoir ces expertises et toutes ces initiatives prises par les uns et les autres au niveau industriel mais également au niveau de la société civile. C'est donc une présentation de l'état des lieux de la gestion des déchets industriels qui est faite en présence des parties prenantes pour non seulement présenter des modèles de gestion de déchets durables en Côte d'Ivoire mais aussi proposer des pistes de solutions. La principale philosophie est d'arriver à trouver un moyen de revaloriser ces déchets quand la solution existe. Si la solution n'existe pas, c'est de vraiment encadrer le déchet pour l'amener sur des filières de traitement définitif comme l'incinération. On a des partenaires qui font de l'incinération. Après, on a aussi développé des solutions d'économie circulaire où on va retraiter des terres polluées aux hydrocarbures pour en faire des terres végétales qui sont capables de faire de la revégétalisation. Pour rappel, un déchet industriel est un résidu issu d'un processus de production, de transformation, de maintenance ou de nettoyage lié à une activité industrielle. Ces déchets proviennent de divers secteurs tels que la manufacture, le commerce, l'agroalimentaire, la chimie, la construction ou encore le transport. 6 milliards de francs CFA, c'est le montant octroyé à la Société de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises. Une initiative du projet des chaînes de valeurs compétitives pour l'emploi et la transformation économique PCCET. L'accompagnement financier s'est matérialisé par une signature de convention le mercredi 12 juin. L'objectif du PCCET, c'est d'abonder ce fonds et permettre à la GPME de pouvoir faire plus de garanties accordées aux entreprises à travers les banques et les institutions de microfinance. Ce fonds, disponible à la SGPME, est destiné aux entreprises légalement constituées. Pour bénéficier de ces fonds, déjà, il va falloir être client d'un établissement financier, donc une banque ou alors une SFD, les microcrédits. Donc, c'est le premier critère. Ça va vouloir dire qu'on parle de compétitivité d'emploi. Il va falloir qu'on ait des PME qui soient à minima structurés. Donc, le premier critère, ça sera que ces PME-là puissent être formalisées pour pouvoir ouvrir des comptes dans les guichets de ces établissements financiers conventionnés et puis, par derrière, répondre aux exigences de crédit, des attentes de nos partenaires bancaires pour pouvoir bénéficier du fonds. La signature de cette convention est un pas important envers l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. En facilitant l'accès au crédit pour les micro-entreprises, le PCCET et la SGPME contribuent au développement économique du pays et à la création d'emplois. La restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. Quelle contribution de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ? C'est le thème choisi cette année par l'ONG Action pour l'innovation et le développement durable pour la célébration de la journée de l'environnement à IDD, à Daloa. La nature souffre. La chaleur est extrême. Les incidents de forêt, les inondations et la destruction des terres à la touche des millions de personnes. Les changements induits par l'homme dans la nature et la biodiversité peuvent accélérer la destruction de notre planète. Nous sommes face aux réalités de la dégradation de l'environnement. facteur du changement climatique. Et nous ne pouvons y remédier que si nous agissons maintenant. Il est paru pour nous important, à un moment crucial où la désertification, l'avancée du désert, la déforestation est en train d'atteindre un summum, de faire appel aux enseignants-chercheurs pour qu'ils puissent proposer des solutions à travers le résultat des travaux de leur recherche. C'est ce qui a suscité ce panel, cette conférence. Les participants à cette conférence universitaire sur l'environnement saluent l'initiative de l'AIDD au travers de laquelle des solutions au changement climatique ont été proposées. Pour moi, en tant que professeur de tourisme, c'est aussi un moyen d'apprendre sur le changement et sur l'environnement. Parce que le changement climatique aussi a un impact véritablement sur le tourisme. La célébration de la journée mondiale de l'environnement à Dalois a pris fin par un planting d'arbres, un symbole de l'engagement de la communauté envers la restauration écologique et la lutte contre la désertification. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.